bonjour c'est mick la souris michel dans la vraie vie mick la souris sur ravel ray mick la souris sur mon blog le blog de mick la souris voilà c'est le premier podcast de tricot couture mes mères alors j'ai fait de la couture de grand mère j'ai fait des tas de petites couturettes pour mes deux petites filles quand elles sont venues qui sont venues aux vacances de toussaint et elles sont parties avec j'ai aussi fait des couturettes pour ma petite anaïs qui vit en suisse et j'ai été la voir la semaine dernière et les habits sont restés là bas bon vous verrez sur mon blog les petits bonnets de chats que j'ai fait qui ont ravi les filles à part ça et bien j'ai pas je n'ai pas une très grande production puisque je suis partie une semaine quelques jours en suisse et puis et puis je repars je repars demain je monte à la capitale et ensuite en normandie ou à l'occasion de fêtes de famille donc je ne pourrai pas reposter d'ici un petit moment j'espère que j'aurai l'occasion d'avancer un petit peu plus mes ouvrages en attendant je vais vous montrer le pull que je viens de réaliser alors le voilà voilà c'est donc un pull top down qui est tricoté avec deux fils de d'alpaga soie de brush silk alpaca ou alpaga silk de drops alors pour obtenir ce dégradé j'ai utilisé je suis partie du haut en utilisant deux fils couleur corail ensuite j'ai introduit un fil rouge donc j'ai deux fils fuchsia un fils fuchsia et un fils violet et deux fils violet ce qui m'a permis d'obtenir ce dégradé chatoyant j'adore j'adore les faits donc c'est un pull qui est tricoté en top down de manière très simple c'est alors j'ai mis pas mal j'ai mis plus de mailles sur le dos que je n'en mets habituellement je crois que j'ai mis sept mailles sur le sur les épaules pour de part et de part et d'autres de du dos que j'ai monté en premier des 34 mailles du dos cette maille de part et d'autres donc c'est tricoté en deux fils aux aiguilles 5 et ensuite j'ai commencé le raglan uniquement en utilise en travaillant que sur la partie du dos et la partie des manches je n'ai pas monté les mailles du devant je les ai monté progressivement au bout d'une dizaine je pense d'aller-retour d'une quinzaine d'aller-retour quand ça m'a paru assez creusé donc il est devant j'ai monté je crois que j'ai dû monter agrandir monter une maille ici une maille de l'autre côté et ensuite rejoindre en montant directement les mailles de devant les augmentations sont faites en augmentant une maille de part et d'autre de la maille centrale tous les tous les deux rangs sauf au début où j'ai fait moins d'augmentation sur les sur les manches parce que je voulais quand même des manches très fitées et elles le sont donc c'est un pull qui est un petit peu un petit peu lâche je les ai travaillé droit et en bas j'ai terminé par de les côtes du du dos sont travaillées séparément des côtes du devant les côtes du devant sont plus courtes que celle du dos donc il est un tout petit peu plus long dans le dos voilà alors c'est un vrai régal c'est à c'est une d'une douceur cette laine elle est agréable j'avais tricoté l'an dernier gilet il ya deux ans un gilet pour annaïs pour adèle avec ces laine là utilisée en simple j'avais utilisé ces quatre couleurs et là ce sont les plots qui me restent qui me restait bon ceci dit il m'en reste encore parce que à l'époque d'où est sortie la laine j'en avais acheté pas mal donc il m'en reste encore parce que toute façon elle est inépuisable elle court énormément je crois que j'ai utilisé trois pelotes de chaque couleur ça fait 12 pelotes en gros de 25 grammes donc c'est très léger c'est très agréable voilà je l'aime beaucoup bon c'est un modèle tout simple aucune difficulté voilà mais ma soif de tout doux ne s'était pas calmée avec le tricotage de spules bon vous trouvez pas vous qu'on a besoin de tout doux en ce moment parce que les journées les journées raccourcissent le froid arrive et puis il se passe des choses dans le monde qui sont pas qui sont pas réjouissante voilà entre les élections américaines et ce qui se profile chez nous ça me donne envie de tout doux un peu à peu de douceur dans ce monde de brut donc mon envie tout doux ne m'ayant pas quitté je me suis dit je me retricoter un pull tout doux il y a quelques années ma mère j'avais récupéré chez ma mère tout un stock de mohair donc j'avais tricoté la grosse veste serré de la droguerie et puis j'ai eu envie de retrait d'utiliser tout le mohair que j'avais dont en particulier 14 pelotes de mohair caresses de monoprix que j'avais acheté quand le monoprix de grenoble a fermé ses portes a fermé son rayon laine plutôt et donc voilà alors je suis tombée sur un modèle je crois que les modèles de la droguerie en mohair ça me plaît quand même toujours autant donc c'est un modèle c'est un manteau le manteau je sais plus comment il s'appelle bon vous pouvez le trouver sur le j'ai marqué les j'ai marqué les indications sur mon sur mon blog donc je le tricote avec des mohair dans une gamme de bleu et de vert voilà c'est un c'est un jacquard donc là c'est le dos et je le tricote ça va très vite j'ai fait ça hier soir c'est un je le tricote avec des aiguilles numéro 7 donc ce sera très 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 moelleux très très doux moi j'ai la chance que le mohair ne me pique pas donc voilà c'est ce qui ce qui va se ce qui va partir avec moi à paris j'ai un énorme sac qui est plein de laine de mohair qui va que je vais que je vais emmener et puis sinon j'ai un autre projet en cours ce sont les chaussettes des chaussettes pour mon grand chéri mais ces chaussettes j'avais tricoté sur 64 mailles pas pour mon grand chéri je suis bête pour mon fiston qui m'en a demandé je les avais tricoté sur 64 mailles et quand il les a essayé à la Toussaint c'était c'était trop large je sais pas pourquoi cette laine a tendance à se détendre est ce que je peux attraper oui voilà c'est c'est de la fil folk et ce sont des il veut des chaussettes noires ou grises donc elles sont noires et grises et ce sont des rayures de trois rangs le modèle de mes chaussettes dégâts donc c'est comme on va parcourir 600 km ce week-end donc jeudi pour monter à paris je vais avoir le temps de les avancer voilà j'ai pas d'autres j'ai pas d'autres gros projets en cours mais je pense que j'en aurais certainement bientôt parce que je vous l'ai dit je monte à la capitale et vous savez ce qu'il y a samedi à la capitale il y a le salon csf création savoir-faire et je vais aller à csf samedi c'est du bonheur à l'état pur au plus j'ai entendu le le podcast de de kip kalan kip kalman net qui a dit qu'elle allait à csf samedi j'ai entendu le podcast de melina qui a dit qu'elle irait à csf samedi donc je vais rencontrer tous les autres podcasts sur halora yora ça va être trop bien donc je suppose que j'aurai des projets quand j'aurai quand j'aurai été à csf j'aurai des nouveaux projets donc je vous retrouve dans une quinzaine de jours pour faire le bilan de mes achats csf et puis peut-être que ma veste aura un petit peu avancé bon je vous le je vous quitte je vous envoie plein de douceur je vous envoie de la douceur de memoriaire et puis je vous dis à bientôt allez ciao ciao